Bonjour à tous, c'est Guillaume de J'aime 3 chats. Nous sommes allés au salon Chien-Chat qui s'est tenu le 13 et 14 avril à l'espace Champéret. Ce salon regroupe à la fois des éleveurs, des vendeurs d'accessoires ou de matériel, des sociétés d'hébergement pour chats, mais aussi des associations de protection animale. Durant le salon, il y a eu beaucoup d'animations gratuites, que ce soit des conseils pour comprendre et apprivoiser votre chat, mais aussi des concours de beauté. Si vous souhaitez adopter un chat, c'est le bon endroit où se rendre. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré la toute jeune association Adopt4Life et son équipe hyper dynamique. Nous voici sur le stand de l'association, avec comme vous le voyez une équipe jeune et super sympa. Il y a beaucoup de passionnés de chats comme nous. Nous avons pu rencontrer Élise et Stella qui ont accepté de nous donner une petite interview. Bonjour à tous, nous sommes au salon Chien-Chat et nous avons rencontré l'association Adopt4Life. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Élise, vice-présidente de l'association. Et je suis Stella, je suis également vice-présidente de l'association. Quel est le rôle de l'association ? Alors nous, on récupère des chats principalement d'abandons particuliers, on récupère aussi des chats de fourrière, on récupère des chats qui sont dehors dans la rue et qui sont sociables. On fait aussi stériliser les chats errants et on a récupéré dernièrement des chats issus de maltraitance. D'accord. Donc toute jeune association, pourquoi avoir créé cette association ? On a été bénévole pendant plusieurs années dans une autre association à Paris et pour différentes raisons, on avait envie de faire la nôtre et de créer quelque chose d'un peu différent et qui nous plaisait vraiment. D'accord. Et vous êtes située à quel endroit ? On est située… Le siège social est à Paris, mais on fonctionne avec des familles d'accueil qui sont dans toute l'île de France, principalement en proche couronne, mais dans toute l'île de France. D'accord. Et concernant le financement, comment ça se passe ? Alors contrairement aux grosses associations comme la SPA, la Fondation Assistance à Nîmes, etc., on n'a pas de financement. Du coup, c'est uniquement par les dons. Donc on a des cagnottes en ligne, il y a des gens qui viennent nous faire des dons, les salons et puis les adoptions, mais les adoptions ne comptent pas tellement parce qu'en fait, on ne se fait pas de bénéfice sur les adoptions, c'est uniquement le remboursement des frais vétérinaires, des chats. Et puis on a mis en place récemment un partenariat avec Voix qui vend des t-shirts et des petites cochettes avec un petit logo de l'association et qu'on peut acheter en ligne. 5 euros pour chaque vente sont reversés entièrement à l'association. Combien coûte le t-shirt ? Alors le t-shirt, je crois que c'est 29,90 euros, je crois. Donc nous avons jusqu'à dimanche prochain ? Oui, jusqu'au dimanche 21 avril pour acheter. Après, ce sera trop tard. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Elise nous a présenté deux chats disponibles à l'adoption. Donc ces chats ont été sauvés de la rue, ils ont été vaccinés et sont prêts. Ils n'attendent plus qu'une famille d'accueil. Donc n'hésitez pas à contacter l'association si vous souhaitez les adopter, eux ou leurs petits amis. Si vous souhaitez aider l'association Adopt4Life, il y a plusieurs solutions. La première, bien sûr, c'est d'adopter un chat et donc sauver une vie. La deuxième, c'est de devenir bénévole pour l'association. Et la troisième, c'est d'être famille d'accueil pour pouvoir accueillir les chats en attendant qu'ils soient adoptés. Et bien sûr, le don, comme d'habitude, pour toute association qui permettra d'aider nos amis à quatre pattes. Suivez-nous sur Instagram at j'aime trop chat et sur notre blog j'aime trop chat.fr Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un petit commentaire.